Bonsoir, je suis Emmanuelle Prache. J'organise depuis dix ans maintenant le Grand Prix du Brain Content pour récompenser les meilleures stratégies éditoriales des marques. Je suis très heureuse de célébrer aujourd'hui, avec toute la profession, les dix ans du Grand Prix du Brain Content. Une profession qui se structure, qui évolue. Pour moi, c'est un prix qui est vraiment essentiel parce que je pense que les marques ont vraiment un intérêt très fort à communiquer sous cette forme parce que ça leur permet vraiment de travailler leur relation de confiance entre elles et les consommateurs, en s'adressant à elles, en jouant sur l'émotion, sur les histoires qu'elles peuvent raconter et en ayant un discours qui soit le plus authentique et le plus sincère possible. Dix ans, c'est l'âge de raison. Normalement, c'est sept ans, mais là, c'est une décennie dans laquelle on a pu voir toutes les évolutions de la partie plus créative à la partie plus efficace. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qui est de plus en plus important, c'est de voir comment on connecte les stratégies créatives et stratégies de contenu au business. Aujourd'hui, on arrive dans une vraie évolution. C'est ça qui va devenir intéressant, de mêler l'intégration à l'efficacité. Il y a dix ans, il y avait, je ne sais pas, peut-être dix, quinze agences qui faisaient du contenu. Aujourd'hui, on peut en compter au moins 150. Je remarque que de plus en plus d'annonceurs ont le titre de Brand Content Manager, c'est-à-dire qu'ils revendiquent le fait d'être responsables de la création de contenu au sein de leur entreprise. On est très contents, d'autant qu'on ne pensait pas en gagner un, donc en gagner deux, évidemment, ça nous remplit le joueur. Ce qui est intéressant, c'est de créer du contenu avec une marque, c'est-à-dire avec un univers d'une marque. Pour nous, gagner un prix, c'est une vraie reconnaissance sur notre métier d'origine, qui est celui du storytelling et du Brand Content. On est très heureux, parce que c'est toujours bien d'être reconnu par les experts du métier. Pour faire des dispositifs qui sont performants et puis qui ont fait de nouvelles histoires. Le Brand Content évolue, change et on va évoluer avec la nouvelle dimension que prend cet écosystème. Pour moi, les 10 ans, c'est formidable parce que ça marque quelque chose qui n'est pas un one-shot, mais qui s'inscrit vraiment dans le temps. Et je pense qu'on sera encore là dans 10 ans.